Musique Tenons et mortaises sur les montants de chênes, bédanes en main, Yannick prépare des pièces qui lui sont confiées par le MTVS pour tenter de sauver une voiture du chemin de fer des Ardennes. Et vu l'état dans lequel elle a été récupérée, c'est un défi. C'est Olivier Jeannot qui allait à la Syrie où je me fournis en bois, où on a discuté, j'ai été voir à Butry avec lui l'état de la voiture Ardennes et puis en fonction de ça j'ai dit oui ou non si je me sentais capable de le faire et puis c'est parti quoi. C'est la première fois que Yannick réalise ce genre de travail et il a carte blanche. Le mieux c'est quand ça peut être sauvé comme ce genre de montant, ce montant il pouvait être sauvé, autant essayer de faire des greffes de neuf sur du vieux pour essayer de maintenir l'ancien au maximum. Pourquoi ? Parce que c'est plus solide, c'est plus joli ? C'est plus authentique surtout, puis ça reste solide parce que c'est un chêne qui a quand même quelques années derrière lui, quelques dizaines voire centaines d'années derrière lui, alors ce serait dommage de le jeter alors qu'il est encore bon. Nous sommes dans une entreprise d'usinage. Ici on fabrique du sur-mesure. Et voici un mouton à cinq pattes comme on dit. Une pièce en bronze toute neuve fabriquée pour remplacer une antique accroche de piston sur une locomotive à vapeur de 1910. Il restera l'encoche ici. Voilà, à faire. Et apparemment elle a une utilité, on ne sait pas quoi, mais elle a une utilité. D'accord. Donc là on va pouvoir lancer la deuxième, celle qui est à l'opposé. Voilà, donc a priori elle est symétrique à peu près. Depuis plusieurs années, l'équipe du train à vapeur fait appel à ses compétences. C'est Antoine qui est aux commandes. Compliqué quand on est dans le métier, non, pas forcément. D'habitude on travaille avec des pièces où on a des plans, des côtes qui sont déjà sur un plan. Là c'est un peu particulier parce qu'on nous amène une pièce modèle. C'est à nous de retrouver les côtes sur une pièce qui a déjà de l'usure. Donc c'est certes une pièce un peu particulière. Le MTVS fournit la matière première. Les pièces sont fabriquées gracieusement. Du mécénat qui satisfait tout le monde. Ça vous mange pas votre chiffre d'affaires ? Non, non, non. Non, non, on se... Non, c'est... Et en plus c'est du boulot très intéressant. Donc voilà, c'est... Et puis c'est pas mal quoi. C'est des pièces historiques, c'est du matériel historique. Donc c'est quand même très intéressant de travailler sur ce genre de produit quoi. Il y a une part de plaisir aussi. Il y a aussi une part de plaisir. Pour nous, c'est inestimable parce qu'on n'a pas toujours les compétences pour faire. Donc si on n'avait pas des gens comme Christophe, comme son équipe, on ne pourrait pas restaurer. Retour à Crève-Cœur. Dans l'atelier, Yannick vient présenter les montants de la voiture sur un châssis qu'il a déjà fabriqué. Et en plus, ça rentre. Voilà. Que demande le peuple ? Voilà. Voilà. Si vous voulez. Premier bout de l'Ardenne. Dans quelques années, elle devrait ressembler à ça. Il faut compter une quinzaine de milliers d'euros pour refaire une caisse si on en assure le montage. C'est-à-dire que le deal, c'est que Yann, il fait les morceaux et nous, on fait le montage. On nous prépare tout, puis on monte. C'est également pédagogique pour les membres. Il y a plein de nouveaux pour leur montrer qu'une voiture, c'est pas si compliqué que ça. La gare, c'est aussi un terrain formidable pour les élèves du lycée Joséphine Becker. Ces futurs maçons ou jardiniers viennent y apprendre à consolider un mur de briques, planter une haie d'ornements ou conduire des engins de chantier. C'est assez âgé quand même. Est-ce que tu sais ce que c'était ? C'était un ancien quai de gare. Qu'est-ce qui vous plaît de venir ici ? D'être dehors, de travailler. On apprécie de travailler dehors. Alors on a de la chance aujourd'hui que le temps n'est pas mal. Au moins, c'est du concret pour moi. Parce qu'à l'atelier, forcément, ils vont faire un mur, mais ils vont démonter au bout de 2 semaines, 2-3 semaines. Que là, au moins, ça reste. Et puis, notre patrimoine, tout ça, il faut le préserver. Et puis c'est grâce à eux aussi qu'il faut les intéresser par rapport à tout ça. Rouler, il n'y a que ça de vrai pour ces belles machines. A Crève-Cœur, le petit train fait déjà partie du paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis các conversation, c'est en plus.